bonjour et bonjour dans cette petite séquence vidéo aujourd'hui nous allons étudier tout simplement la loi d'archimède on dit l'expression qu'on connaît le plus on dit la poussée d'archimède poussée d'archimède en fait c'est une loi la loi d'archimède alors cinq petits points la définition les caractéristiques en trois le poids apparent quatre conditions de flottaison cinq applications on va prendre deux petits exercices tout simplement deux petits exercices pour rentrer un peu tout cela dans la tête c'est parti définition poussée d'archimède définition tout corps que vous plongez dans un liquide ce liquide là il exerce une force sur ce corps peu importe le liquide dans lequel vous allez plonger encore le liquide a un effet sur ce corps il exerce une force sur ce corps et c'est cette force qu'on appelle la loi d'archimède ou tout simplement la poussée d'archimède donc un corps plongé dans un liquide il reçoit de la part de ce liquide une force f ici je l'appelle f la poussée d'archimède ou pa voilà si vous voulez vous l'appeler f une force f la poussée d'archimède ou tout simplement mais le plus souvent on préfère garder le f la poussée d'archimède mais le plus souvent on préfère garder le f pour les forces bon mais plus précisément vous allez dire pa poussée d'archimède appelée poussée d'archimède donc je reprends un corps qui est plongé dans un liquide il va recevoir de la part de ce liquide une force qu'on appelle pa poussée d'archimède c'est tout tout corps qui est dans un liquide ce liquide va exercer sur ce corps une force et cette force est appelée la poussée d'archimède tout simplement la loi d'archimède quand tout corps qui est dans l'environnement de l'environnement de la planète terre va exercer la terre va exercer sur ce corps une force qu'on appelle le poids c'est tout c'est à dire la terre va attirer ce corps vers elle donc il en est de même avec de l'eau avec les liquides alors je vous ai mis ici on a une cuve si vous voulez dans laquelle on a mis un solide je vais le placer par là on a mis un solide encore alors vous voyez il va s'exercer deux forces sur ce corps deux forces extérieures le poids p qui veut que le corps coule que le corps aille au fond vous voyez c'est comme les bateaux les bateaux dans la mer dans l'océan vous voyez en fait il y a le poids du bateau qui veut que le bateau coule et bien il y a une force le liquide l'eau fait remonter le bateau et cette force on l'appelle pa la poussée d'archimède donc voilà donc la poussée d'archimède elle va s'exercer sur le solide sur le corps et le poids aussi va s'exercer sur le corps en fait le poids voudrait que l'objet descende et bien qu'il coule qu'il tombe et la poussée d'archimède voudrait que l'objet remonte tout simplement voilà et maintenant tout va dépendre des intensités des autres des uns et des autres qui est le plus fort est-ce que c'est le poids qui est plus grand que la poussée d'archimède dans le cas et bien dans ce cas l'objet va descendre et bien si c'est la poussée d'archimède qui est plus grande que le poids et bien l'objet va remonter et bien s'il y a kiff kiff et bien s'il y a égalité et bien l'objet va flotter tout simplement alors donc vous voyez c'est ça l'objet qui est plongé dans un liquide il y a deux forces qui vont s'exercer sur lui le poids pa et la pa à la poussée d'archimède caractéristiques de la poussée d'archimède toute force a quatre caractéristiques une force elle a d'abord un point d'application un point d'application où la force s'exerce regardez la craie ça c'est le point d'application parce que je fais une force sur la craie je fais une action mécanique sur la craie où je la saisis c'est le point d'application dans le point d'application en fait le point d'application de la poussée d'archimède c'est le centre de gravité du liquide qui va être déplacé vous savez quand vous mettez un objet dans un liquide vous savez que le liquide augmente regardez ça si le liquide était comme ça dès que vous allez mettre un objet le liquide il sera ici il va augmenter vous voyez ça c'est le volume déplacé si vous regardez c'était là c'est monté en fait on dit c'est le point d'application de la poussée d'archimède c'est le centre de gravité du liquide qui a été déplacé vous voyez un liquide qui a été lui il a pris la place c'était comme ça il a pris un certain volume il a occupé le volume d'un certain liquide et le liquide a dû monter alors et le en filmer on ne le met pas ça ici on ne met pas le point d'application sur le centre de gravité du volume qui a été déplacé on le met sur l'objet lui même on le met sur l'objet mais en réalité en réalité c'est le centre de gravité du liquide qui a été déplacé voilà ici voilà donc deuxième la direction toute force a une direction elle est verticale regardez elle est verticale elle a un sens du bas vers le haut la poussée la poussée va vers le haut regardez la flèche ça va vers le haut donc le sens du bas vers le haut elle a une intensité une intensité ça veut dire une valeur ça vaut combien la poussée d'archimède vaut combien alors pa égale f je vous ai dit je l'appelle f comme je l'appelle pa pa égale f en fait c'est la masse volumique masse volumique fois le volume fois g il faut bien écouter la masse volumique de quoi le volume de quoi c'est ça faut pas seulement venir dire c'est la masse volumique fois v fois g non la poussée d'archimède c'est la masse volumique fois le volume fois g c'est parti g g c'est quoi c'est l'intensité de la pesanteur tout le monde connaît ça intensité de la pesanteur g c'est 10 newton par kilogramme si on vous le donne pas dans l'exercice vous prenez 10 newton par kilogramme si on vous le donne dans l'exercice on va vous donner 9,8 newton par kilogramme donc ça dépend donc parfois on utilise en réalité en réalité g c'est 9,8 newton par kilogramme mais si on vous le donne pas vous le prenez 10 newton par kilogramme voilà prenez ça ça parce qu'avec 10 c'est plus 9,8 ça va donner des virgules dans le calcul ainsi de suite mais non si vous voulez vous prenez un 9,8 c'est toujours correct c'est toujours correct de toutes les façons on va vous le donner dans l'exercice soit on va vous donner 10 newton par kilogramme soit on va vous donner 9,8 newton par kilogramme mais en réalité g c'est 9,8 bon si vous prenez ça c'est correct si vous prenez ça pour faire vos exercices c'est correct alors maintenant la masse volumique la masse volumique du liquide c'est la masse volumique du liquide le liquide voilà c'est pas c'est la masse volumique du liquide la masse volumique là c'est celle du liquide en kilogramme par mètre cube donc la masse volumique c'est pas la masse volumique de l'objet non c'est pas la masse volumique de l'objet c'est la masse volumique du liquide le volume ça c'est le volume du corps du corps levé c'est le volume du corps immergé ou encore c'est le volume du liquide déplacé regardez soit si vous dites c'est le volume de ce corps voilà ou tout simplement c'est le volume du liquide qui a été déplacé parce que en fait lui il a pris la place de celui là en fait son volume c'est le volume de celui là c'est tout voilà donc le volume le volume soit vous dites c'est le volume du corps qui est immergé qui est immergé ou tout simplement vous dites c'est le volume du liquide qui a été déplacé volume du corps immergé le corps qu'on a mis dans l'eau immergé voilà ou bien souvent ou tout simplement le volume du liquide qui a été déplacé le volume de ça donc soit vous dites c'est le volume de ça ou bien c'est le volume de ça et c'est en mètre cube en fait la poussée d'Archimède en fait c'est égale au poids c'est égale au poids la poussée d'Archimède elle est égale au poids mais au poids de quoi ? le poids du liquide qui a été déplacé regardez ce liquide là voilà voilà en fait si vous calculez son poids vous avez trouvé la poussée d'Archimède donc en fait la poussée d'Archimède c'est ça Rho fois V fois J mais c'est aussi égal au poids tout simplement le poids de quoi ? et bien le poids du liquide qui a été déplacé ça ce liquide qui a été déplacé si vous trouvez son poids et bien vous allez trouver l'intensité de la poussée d'Archimède alors avec P égale M fois G vous savez très bien P égale M fois G alors ici le G c'est l'intensité de la pesanteur et le M c'est la masse du liquide déplacé vous voyez ? la masse de ce liquide la masse de ce liquide qui a été déplacé masse du liquide déplacé donc vous voyez le poids en fait c'est le poids du liquide déplacé et le M c'est la masse du liquide déplacé donc ça dépend dans l'exercice si vous connaissez la masse du liquide qui a été déplacé vous calculez le poids et vous avez trouvé la poussée d'Archimède c'est tout donc maintenant ça veut dire parfois dans les exercices on peut vous donner des données ben voilà on peut ne pas vous donner par exemple ça le volume la masse on ne vous le donne pas par exemple mais on vous donne la masse on vous donne la masse du liquide qui a été déplacé et on vous demande maintenant de calculer et ben la poussée d'Archimède c'est très simple si dès que vous connaissez la masse du liquide déplacé ça vous permet de calculer le poids puisque M fois G ça vous donne le poids alors vous avez calculé la poussée d'Archimède et ben tout simplement bon voilà mais en fait M là lui-même c'est quoi ? M M en fait c'est la masse volumique fois le volume c'est tout regardez Rho égale M sur V si je cherche M ça me donne Rho fois V ça revient en fait à ça Rho fois V vous voyez en fait ça ça ce n'est que M vous voyez ce n'est que M donc la poussée d'Archimède qui est égale à F aussi ce n'est que M fois G ce n'est que M fois G ce n'est que M fois G c'est pourquoi on dit la poussée d'Archimède est égale au poids et ben du liquide qui a été déplacé vous voyez c'est tout alors poids apparent le poids apparent en fait c'est quoi le poids apparent ? vous savez moi je suis là j'ai un poids on dit je suis dans l'air et ben je suis dans l'air j'ai un poids réel quand on est dans l'air on a un poids réel mais si vous me plongez dans l'eau si vous me plongez dans l'eau je n'aurai plus mon poids réel j'aurai ce qu'on appelle un poids apparent et quand un corps il est dans l'eau il pèse moins son poids son poids est plus faible que son poids dans l'air c'est ça c'est ce qu'on appelle le poids apparent donc tout objet tout objet dans l'air il a un certain poids mais dès que vous allez le plonger dans un liquide il va perdre ce poids réel pour devenir un poids apparent et le poids apparent sera plus faible plus petit si vous voulez que le poids réel donc en fait et ça se note comme ça p minuscule parce qu'il y a p majuscule qui est le poids réel le poids dans l'air donc p minuscule égale poids dans l'air moins la poussée d'Archimène je reprends p minuscule petit p si vous voulez c'est le poids apparent dans le liquide quand vous avez pris ce morceau de crème vous avez mis dans le liquide il aura un poids apparent c'est ça petit p qui est égal à son poids réel c'est-à-dire son poids dans l'air moins la poussée d'Archimène grand p c'est le poids dans l'air ou le poids réel p a c'est la poussée d'Archimène donc poids apparent égale poids dans l'air moins poussée d'Archimène et ben voilà c'est ça le poids apparent en fait le poids apparent il est plus petit que le poids dans l'air comme je vous ai expliqué tantôt l'objet est plus léger dans le liquide que dans l'air c'est tout maintenant condition de flottaison condition de flottaison je vais mettre un S de flottaison ça veut dire quand est-ce que ça coule quand est-ce que ça flotte je vous ai mis un objet dans une cuve et l'objet il est au fond il est au fond en fait ça veut dire que le poids le poids grampé ça le poids dans l'air est plus est plus fort est plus grand est supérieur à la poussée lorsque l'objet est en bas en bas lorsque l'objet il a coulé c'est comme les bateaux les bateaux coulent vous voyez l'eau est rentrée et bien les bateaux en coulant le poids le poids est plus est supérieur à la poussée d'Archimène lorsque le poids est supérieur à la poussée d'Archimène l'objet il coule il va au fond il va au fond mais en réalité en réalité c'est quoi ? qu'est-ce qui s'est passé ? au niveau microscopique en fait c'est la masse volumique de l'objet c'est à dire le solide est-ce qui est supérieure à la masse volumique de l'eau donc en fait lorsque la masse volumique de l'objet est supérieure à la masse volumique de l'eau l'objet va recouler on dit que l'objet est plus dense il est plus dense vous savez sa densité regardez la densité de l'eau la densité de l'eau c'est 1 la densité de l'eau c'est 1 et l'objet il a aussi une densité l'objet il a une densité et si vous trouvez la densité de l'objet supérieure à 1 c'est-à-dire supérieure à la densité de l'eau l'objet va couler vous voyez ? vous pouvez expliquer ça de différentes manières avec le poids il a poussé comme vous pouvez expliquer ça avec la masse volumique comme vous pouvez expliquer ça avec la densité je reprends lorsque l'objet coule il va au fond qu'est-ce qui s'est passé concrètement ? en fait c'est que le poids est supérieur à la poussée d'Archimène ou tout simplement la masse volumique de l'objet est supérieure à la masse volumique de l'eau ou tout simplement la densité de l'objet l'ES, densité du solide est supérieure à la densité de l'eau qui est égale à 1 donc c'est supérieur à 1 alors lorsque l'objet est en équilibre ici il est en équilibre il ne monte pas il ne descend pas en fait ça veut dire que le poids est égal à la poussée d'Archimène dont l'objet est en équilibre ou bien la masse volumique de l'objet c'est-à-dire du solide est égale à la masse volumique de l'eau et la densité du solide est égale à la densité de l'eau donc en fait c'est 1 la densité du solide égale 1 alors maintenant l'objet quand il va flotter il flotte voilà le poids est inférieur à PA l'objet il remonte il monte et il flotte en fait il flotte la masse volumique sera inférieure à la masse volumique de l'eau la densité de l'objet ds inférieure à 1 on dit le corps monte ou bien il remonte tout simplement alors application première application je vais me placer par là on va faire une deuxième application ici on dit le poids apparent le poids apparent est égal à 11,4 newtons le poids dans l'air 12,51 newtons 12,51 newtons on me demande de calculer la poussée d'Archimène c'est tout vous connaissez la formule la voilà poids apparent égale poids dans l'air ou bien poids réel moins poussée d'Archimène c'est tout ça fait poussée d'Archimène égale poids moins poids apparent c'est tout ça ce sont des équations poussée d'Archimène égale poids réel ou bien poids dans l'air moins poids apparent 12,51 moins 11,4 et vous trouvez poussée d'Archimène égale 1,11 newtons voilà voilà comment on calcule le poids apparent deuxième application une boule vous connaissez une boule de rayon R R c'est 4 cm et cette boule elle est immergée dans l'eau on a dit le liquide ici c'est l'eau le liquide c'est l'eau très bien on demande de calculer la poussée d'Archimène la force qui s'exerce sur cette boule c'est très simple vous mettez votre formule on sait que P A égale masse volumique fois V fois G vous repérez c'est la masse volumique de quoi c'est le volume de quoi G vous le savez déjà c'est 9,4 9,8 ou bien 10 mais je vais prendre 9,8 ici dans l'exercice alors il faut calculer le volume le volume on a dit tout à l'heure c'était le volume de l'objet ou bien le volume du liquide déplacé alors comme dans l'exercice on nous a donné le rayon de la boule je ne peux pas calculer le volume du liquide déplacé je ne peux pas je ne connais pas puisqu'on nous a dit il s'agit d'une boule donc je cherche le volume de la boule puisque on peut chercher le volume du liquide déplacé comme on peut chercher le volume de la boule alors c'est nettement mieux avec les données de l'exercice c'est le volume de la boule vous connaissez les mathématiques le volume d'une boule c'est quoi v égale 4 tiers de pi fois rayon au cube 4 tiers de pi fois rayon au cube alors le rayon il a été donné en centimètres je le convertis en mètres 4 centimètres ça fait vous divisez par 100 0,04 mètres écriture scientifique 4 fois 10 puissance moins 2 mètres ça c'est le rayon que je vais remplacer dans le calcul du volume vous remplacez vous faites des calculs vous êtes capable de faire ça le volume finalement me donne 2,67 fois 10 puissance moins 4 mètres cube j'ai trouvé mon volume la masse volumique de l'eau c'est 1 gramme par centimètre cube voilà 1 gramme par centimètre cube en fait c'est 1000 kg par mètre cube c'est ça que je prends il faut bien voir les unités que j'ai dites au début donc je prends 1000 kg par mètre cube et je remplace rho fois v fois g rho 1000 v 2,67 fois 10 puissance moins 4 fois g 9,8 poussée d'Archimètre 2,63 N voilà comment ça se calcule je vous remercie pour votre attention c'était poussée d'Archimètre c'est la loi d'Archimètre c'est un prise en terminé à très bientôt moinss moinss plus 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 plus